C'est un talent naturel. C'est un talent naturel. C'est un talent naturel. La crise était forte. Et puis j'avais un garçon de 19 ans. Il voulait sortir avec les filles. Ça prenait de l'argent. J'ai parti avec lui tranquillement. Mon mari nous disait quoi se faire le soir. Dans le lendemain, on le faisait. Mais quand même, il fallait que vous ayez un certain talent pour la mécanique, du coup, pour la mécanique. Il fallait être attendu un peu dans la mécanique. Mais le bois, dans la mécanique, la couture aussi bien que dans la mécanique, ça ne me faisait rien. Ça ne faisait pas peur? Ça ne m'a jamais fait peur. Est-ce que chez vous, à la maison, on travaillait la mécanique, le fer, le bois ou quelque chose du genre? Quand je suis marié, il était mécanicien. Mais j'étais dans ses bras, puis je descendais à la boutique. La boutique était collée sur le bloc. Ah bon? Et puis, cognant le cheval aussi, quand mon ouvrage était fait, et puis j'allais le trouver comme de raison. C'était nouveau! Il m'a cavalé les bras, puis je me jetais dans ses bras, puis je travaillais avec lui sur les tours. Sur les tours? Sur les tours. Déjà. Mais est-ce qu'avant ça, vous n'aviez pas travaillé en manufacture? Puis c'est là que vous avez eu le goût, là, un peu de travailler sur la machine? En manufacture de coton. J'ai réparé les métiers monains. Ah, vous répariez les métiers vous-même? Les métiers monains. Oui, il y avait des mécaniciens, mais seulement quand on jouait les tours, ils ne venaient pas tout de suite. Ça n'est pas si vite? Oui, c'est notre... Alors vous avez commencé à sortir votre petit coffre d'outils, là, puis à réparer déjà? À réparer les métiers. On n'avait pas le droit de les réparer. On avait les réparés de cachettes. Ah, cachettes. Et puis ensuite, vers quel âge, là, vous avez commencé vraiment à tenir un atelier de bicyclette, là, de réparation? Ah, bien, on s'est grillé des outils tranquillement. Mon mari, c'est un ouvrier, il y avait des outils. Et puis on commençait à réparer tranquillement. Puis le souhait, bien, on lui demandait qu'est-ce que c'est qu'il faut la faire, puis il nous disait l'habitude. On s'est habitués comme ça à travailler. Et puis la clientèle vous a fait confiance, même si vous étiez une femme, vous n'avez pas eu de difficulté? Au commencement. Au commencement, c'était épouvantant, parce qu'il y a une femme, il n'y avait jamais vu ça. Comme on n'est pas nombreux, je n'en ai plus, je crois, je suis seule dans la province. Je le crois bien. Mais quand même, vous avez été efficace, là, puis vous avez donné un bon service. Il fallait être surveille dans la boutique au commencement. Une femme, ça doit être minutieux, là, pour le travail aussi. Ils travaillent bien fait. Oui. Oui. Seulement qu'il y a des hommes qui, quand ils veulent, ils travaillent aussi bien comme les femmes aussi. Oui, mais ce que je veux prouver, c'est le contraire. Parce que les femmes travaillent aussi bien que les hommes. Oui, oui, oui. Oui, parce que j'ai settlé des bésicles qui ont été voir aux Vels aux États-Unis. C'est moi-même qui les ai settlés ici. Ils sont nés ici les Messissiers de Trois-Rivières. Ils sont nés settler les bésicles ici. Parce qu'ils avaient confiance dans votre travail? Ils ne voulaient pas parce que j'étais mort l'année après la mort de mon garçon. Ça ne faisait pas un an qu'ils n'étaient pas morts, ça ne faisait pas de quoi. Ils ont dit, vous avez le settler, vous êtes capables, on va vous donner tant de jours. Ils ont dit, vous allez le faire. Bon. Je l'ai fait. Ils ont été faits. Et quand ils sont revenus, ils m'ont apporté un petit cadeau. Ah bon! C'est bon signe. Est-ce que la clientèle est plutôt jeune ici, j'imagine? On a une grosse clientèle. Mais des jeunes plutôt? Des jeunes, même. Tout autre, comprenez, pour le bésicle. C'est les jeunes en partie qui rentrent le bésicle. Il y a des certaines personnes aujourd'hui, là, ça change parce que c'est le... Pour donner l'exercice, c'est le bésicle, c'est le sport. Ça revient à la mode. C'est le sport, ça revient à la mode. Pour les adultes aussi. Parce que toujours dans la machine, ils ont pas assez d'exercices qu'ils disent. Cette année, c'est une année épouvantable pour le bésicle. Vous avez-tu trouvé que les modèles de bicyclette avaient beaucoup changé aussi avec le temps? Ça vous cause des problèmes? Non, du tout. Par rapport... C'est pareil, comme un modiste qui... qui coud pour l'un autre, à faire vraiment le même modèle. Nous autres, c'est la même chose. Vous parlez de couture, vous en faites aussi vos doigts qui sont habiles en mécanique l'hiver, là. L'hiver, on sortait l'hiver. L'hiver, je ne travaille pas. Tu ne fais pas un peu de couture? Je fais un peu de couverpied. Vous reposez. Je me repose, tranquillement. Vous avez plusieurs... vous avez des bicyclettes neuves que vous vendez aussi, des bicyclettes que vous réparez, des bicyclettes que vous... Oui. On répare... on répare tous les modèles de bicyclette. Toutes les modèles? Elles sont réparables, comme des raisons. Il y a des certaine maques qui n'ont pas de morceaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Qui n'ont pas de morceaux? C'est-à-dire les morceaux pour la réparation. Ah oui? Ce n'est pas possible de ne les pas tirer. À ce moment-là? Mais en partie, en partie, elles sont toutes réparables. Nous, en partie, c'est CCM, puis les autres marques. On doit vous demander conseil aussi pour le choix des bicyclettes, avec l'expérience que vous avez? Ah bien, il n'est pas attendu qu'ils demandent conseil, seulement que c'est la confiance de la personne. Si il y a une personne à confiance, il y a une certaine compagnie. Plutôt qu'une autre, ça vous... Vous, ça ne vous embête pas, de toute façon? La bicyclette à réparer? Rien. Pas de problème? Non, du tout. Vous n'avez pas le goût de vous reposer davantage, là? Fatigué des outils, non? Oh, non. Je me dis comment dire. Alors que je suis rendu là, je ne me pose plus que je me pose à la commencement. Commencement, je commençais à 5h30, 6h le matin, puis c'est la soirée 11h et minuit. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire ça, parce que je campera. De 5h du matin jusqu'à minuit, vous faisiez ça, là? Mon Dieu, il y a 20 ans, 20 ans. Prenez les gens qui travaillaient chez les berges, des bûches, qui voyageaient de Saint-Plant, aléatoires vieilles. Ça arrêtait ici. Tous les matins, il y a une vingtaine qui descendant. Il n'y avait pas de machine comme aujourd'hui, il y a une quarantaine d'années, une trentaine d'années. Non, bien sûr. Mais parlant de repos, là, ça ne vous tente pas de temps en temps, là, le foyer d'hébergement, les gens qui sont tranquilles, qui se reposent, qui n'ont rien qu'à penser à leur loisir. Ça ne vous tente pas de jamais? Non, du tout. Du tout. C'est de travailler. C'est le travail qui est votre vie? Ça ne vous intéresse pas de vous asseoir, puis de vous laisser vivre? Absolument pas. Non, j'aime mieux travailler. On pense moins à différentes choses, vous savez. Quand on voit quelqu'un de malade, là, ben, merci le bon Dieu. Vous êtes en bonne santé? Oui, je ne vais pas me plaindre à ma santé. Vous avez dû avoir une bonne santé, sûrement, pour pouvoir... Oui, j'ai pas comme les autres. J'avais des malaises, moi aussi. Je ne pense pas quand on travaille tout le temps. Les jeunes ont des malaises. Pensez-vous que les vieux n'ont pas de malaises? En tout cas, on vous admire beaucoup pour votre courage, votre habileté, d'abord, parce que c'est assez rare d'exercer un métier comme ça, avec efficacité. Les preuves sont là, puisque vous avez eu une bonne clientèle pendant aussi longtemps. On vous félicite. On a une grosse clientèle. On n'a pas à se plaindre de ma clientèle. On a une bonne clientèle. On les a bien servies de notre mieux. On s'est vendus critiquaires, des fois. Il y en a toujours un petit peu. Mais ça ne nous a remaniés. C'est la meilleure preuve que vous êtes efficace. Oui. On vous félicite pour votre courage, aussi.